Comment est-ce que la francophonie, ou notre culture, influence notre métier? Il n'y a pas un lien direct parce qu'au début, on a toujours l'impression ou l'idée qu'on va raconter nos histoires. Tu sais, qu'on parle de nos musiciens ici, qu'on parle de nos valeurs. Est-ce que c'est intérêt national ou international? Pas nécessairement. Mais une chose qui est tellement de fun, c'est que veut-veut pas, c'est des créateurs. Chaque projet est subjectif, c'est-à-dire que la personne qui est l'idéateur, le concepteur, l'exécutant, on a toutes nos valeurs, notre culture, les choses qu'on a appris, les valeurs que nos enseignants, que nos parents nous ont données. C'est ce qu'on essaie de faire, être réel, vrai et représentatif de notre culture, qui nous sommes. Je vais vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ça s'appelle Pour l'amour du country. On avait fait à Moncton une série en 83 qui s'appelait La Bastragne, qui était un phénomène au Québec. En 92, on a fait une autre série qui s'appelait Country Centre-Ville, qui était encore un phénomène. On allait chercher des codes d'écoute d'1.2, 1.3 millions de téléspectateurs. Mais les diffuseurs n'aimaient pas qu'on fasse du country puis que ça devienne populaire et qu'on fasse quelque chose à l'extérieur de Moncton. Alors, j'ai poussé pour Pour l'amour du country. Alors, en 2001, j'ai soumis à Art TV, un nouveau réseau qui commençait. Puis la directrice, c'est une vieille amie, Alina Allard. Puis j'ai proposé le concept. Elle dit, François, si c'était moi, je ferais du country 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Je veux faire de l'argent avec mon réseau. 17 ans plus tard, une émission animée par Patrick Normand, on a fait 4200 chansons, 230 émissions de télévision, puis une cote d'écoute moyenne d'à peu près 1 million. On embauche 68 personnes, un budget d'à peu près 1,7 million par année, tous les gens de la région, tous les francophones. Alors, c'était un beau projet du début du concept jusqu'à 17 ans plus tard. Puis maintenant, c'est devenu une nouvelle série qui est juste une continuité. Ça s'appelle tout simplement country. Ça, c'est un concept qui est le fond. Ça part d'une idée qui est devenu un concept, qui est devenu un pitch, puis c'est devenu une réalité. Puis c'est comme ça que ça se passe. À travers les années, on a produit à peu près 1000 émissions, plusieurs séries, plusieurs one of. Mais pour moi, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est une série qui nous a vraiment mis sur la carte. Ça s'appelait Turning Points of History, version française tournant de l'histoire. Puis c'est parti avec une ligne. Les plus grandes histoires du 20e siècle racontées par les gens qui l'ont vécu. Alors, on peut s'imaginer la Deuxième Guerre mondiale. Trouver des victimes des bataillères. Trouver des colonels, des généraux. Alors, ça a été le fun en termes de recherche. Imaginez-vous aller en Pologne, à Leg Balenca, général Jaruzelski, pour recréer le mouvement Solidarité des débuts des années 80. Puis de voir le tournant important dans l'histoire du monde. Alors, on a tourné partout, partout dans le monde. Dans l'Afrique, en Australie, partout aux États, partout en Europe. Puis ça a changé le monde. Puis ça a été distribué dans 78 pays. Mais c'était tellement le fun de créer une série comme ça qui était tellement populaire. Puis c'est la série qui a mis History Television sur la carte et Historio. Alors, on est très très fiers d'avoir produit ça à partir des Maritimes. ... ... ... ... ... ... ... ... ...